Donc aujourd'hui, on est le 24 février, donc dans ce TD, on va traiter l'exercice de 2. Donc je disais, on veut calculer et représenter qualitativement le champ électrique. Donc avant de faire l'exercice, on va faire l'exercice. Donc calculer et représenter qualitativement le champ électrique créé par les charges QB et QC au point A. Donc. Après ce que j'ai fait, pour calculer le champ électrique au point A, j'ai calculé le champ électrique. Non, j'ai fait K fois QB sur AB plus K fois QC sur AC. Sommation directe, ça c'est le potentiel peut-être. Non. Ça c'est le potentiel évolué. KQ sur la distance, c'est le potentiel. Le champ, c'est KQ sur la distance au carré, multiplié font un vecteur unitaire. Ah oui, c'est vrai. Il faut faire attention. Ça, on va essayer de commencer l'exercice ensemble. Bon, premièrement, premièrement, une distribution de charges. Donc, il y a trois charges. Donc, je vais en mettre les suivantes. Donc, je vais la tracé. Bon. Bon. Maintenant, les points, les charges, c'est une charge positive, c'est. Ça, c'est le point C. Ça, c'est le point C, charge positive. Ça, c'est le C. On a donné une deuxième charge positive. Le point A dans. Monsieur. Ah non. La charge, c'est aussi négative. Ah oui, négative, c'est, oui. Vous avez raison. On a donné une charge négative, c'est, oui. Donc, on a donné une charge négative. On a donné une charge positive. Ou on a donné une deuxième charge positive. Donc, une charge négative ici. Moi. Une charge plus ici. Et une charge plus ici. Maintenant, il faut remarquer aussi que les charges ne sont pas égales. Donc, il y a trois charges. Donc, QA. Elle vaut combien? 10 moins 7 coulombs. Moins 7. QB. C'est 2 10 moins 7 coulombs. Et QC. QC, c'est combien? C'est moins 3 10 moins 7. Moins 3 10 moins 7 coulombs. Les microphones, s'il vous plaît. A nous, faites un microphone tag, s'il vous plaît. Donc, Adna, les trois charges. Adna, les distances, c'est les mêmes distances. C'est 3 centimètres. Entre les différents points, Adassi le point A, Adassi le point B, Adassi le point C. Les différentes distances entre, en tout cas, AB, AC, c'est 3 centimètres. Donc, AB égale AC égale 3 centimètres. Bon, la première question est très simple. On vous demande de calculer le champ électrique. On a le champ électrique. On a le champ électrique. Avant de tracer le champ, On a le champ électrique. On va demander de calculer le point A. Le point A, la charge B, elle va créer un champ sortant ou la rentrant? Sortant. Sortant. C'est une charge positive, donc elle va créer un champ sortant. Ou la charge C? Rentrant. Rentrant vers la charge. Donc, A-Hijia. Bon, on a le champ, je vais appeler ça EC, et A appeler ça EB. Donc, le champ créé fil A, c'est le champ créé par la charge C fil A, plus le champ créé par la charge B fil A. Et on va appeler ça EC A et EB A. Mais si je veux calculer, il faut calculer le champ, chaque champ d'eau, mais le calculer vectoriellement. Sauf qu'il y a le cas, il paraît simple. Alash, quelle est la direction dans le champ E, A, EB A? Le E, B A, c'est 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 A. Donc, on n'a pas besoin vraiment de faire des projections qui m'a donné la morale, les faits être crossés, nu, c'est, etc. Donc, on va faire le calcul direct. Le module TAC, ECA, où je veux le module TAC, ECA sur A, c'est KQC divisé par la distance au carré. Donc, on va l'appeler la distance A, on va l'appeler A, A carré, où le champ créé par B fil A, l'expression en tout cas, K, QB, sur la distance, c'est la même distance au K. On peut faire le calcul numérique. Donc, on peut calculer le champ ou le module de champ. 10 puissance 9 fois la charge qui vaut 10 puissance moins 7 divisé par la distance au carré. Mais n'oubliez pas que les distances, on les prend en mètres. Donc, ça va faire 10 moins 2, c'est la conversion vers le mètre au carré. Même chose, il te attend. Je trouve le 9, 10 puissance 9. La charge, elle vaut 2, 10 moins 7 et le tout divisé par 3, 10 moins 2, le tout au carré. Faites le calcul si vous voulez. Foucault, mais j'ai t'a fait 2. Foucault, mais sans qu'envente. Foucault, mais j'ai t'a fait 2. Faut-le calcul si vous voulez. Mousiou, tâtees je t'ai fait 6. T'a fait 6, 7. Mousiou. Mousiou. Tâtees à fait 6. 16. Mousiou, tâtees à fait 6. Oui. 6. 106 volts par mètre ça c'est le module on a pas besoin de faire les projections parce que EC sur A c'est le module 106 fois le sens le sens c'est le positif ou le négatif par rapport à Y positif et multiplié fois J où l'EBA qui va chez Khorjouna ? moins de 106 fois I et donc le champ total il sera égal à quoi ? il sera égal à l'ensemble donc c'est moins 2 106I plus 3 106J est-ce que c'est clair ? oui monsieur donc c'est le calcul il y a des cas plus compliqués donc c'est un cas quand même relativement simple et le champ total il y a bien sûr le résultat ce n'est pas la peine de le tracer c'est le résultat donc ça c'est concernant la première question la deuxième question en principe est simple parce que je vais faire la deuxième question je vais calculer le potentiel donc la deuxième question non avant ça on déduire la force exercée sur la charge QA la force exercée sur la charge A la force appliquée sur A qu'est-ce que c'est pour la force ? monsieur Ndéru KQA plus B sur la distance plus KQA QB à la distance bon premièrement c'est la distance au carré la distance au carré et donc ça s'assonne ça s'assonne comme il y a le champ on va appliquer directement l'expression c'est-à-dire la force c'est la charge QA fois le champ ce n'est pas la peine de refaire le calcul n'est-ce que c'est qu'il y a le cas QA donc oui monsieur donc dorénavant on calcule les forces à partir du champ électrique le champ et la force c'est QA fois E c'est-à-dire où je trouve la force QA 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 10 moins 7 et n'oubliez pas que la force est un vecteur ça c'est multiplié fois quoi ? fois moins 2 10 moins 6 fois moins 2 10 moins 6 I plus 3 10 plus plus 6 J et ça ça va donner quoi comme force ? ça va donner moins 2 monsieur la force c'est quoi ? c'est K Q1 Q2 sur la descente au carré fois le vecteur unitaire oui monsieur ça c'est pour une seule charge où est-ce que ça ? le champ c'est un complet c'est un vecteur unitaire c'est un vecteur c'est la même chose sauf que le vecteur unitaire le champ électrique donc ça va donner quoi c'est moins 0,2 fois et plus 0,3 fois et bien sûr c'est en est-ce que c'est clair oui monsieur je pense qu'il vaut mieux faire rapidement parce que c'est des choses qu'on a déjà fait on vous demande de calculer le potentiel créé par les charges QB et QC au point A qui va choisir le potentiel créé par les charges C ou B monsieur eh par la point B vous avez dit la, 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 la l'a V A C tu as c'est génial à V C il s'est génial à V C V C plus V B Ou le vecteur unitaire, qu'est-ce que c'est? Le vecteur unitaire? Le potentiel est un deux vecteurs unitaire. Le potentiel est un deux vecteurs unitaire. Le potentiel est un quatre vecteurs unitaire. Les vecteurs adomaphs, le champ, c'est un vecteur. Le potentiel, ce n'est pas un vecteur. Donc, si je veux calculer le potentiel, le calcul théorique est très simple. Le potentiel au point A. Le potentiel fait le point A. C'est le potentiel créé par B fait l'A, plus le potentiel créé par C fait l'A. Sauf qu'ici, on va faire un calcul directement, un calcul algébrique direct. Le premier, c'est KQB sur la distance de l'A et de l'B. Ou le deuxième, c'est KQC sur la distance de l'A et de l'A et de l'C. Et il y a, par rapport à la question de votre camarade tout à l'heure, il y a la charge, il y a la valeur algébrique. C'est-à-dire, une charge positive, il y a la positive. Une charge négative, il y a la négative. C'est-à-dire, il y a le cas, il y a 9, 10 puissance 9. KQB, c'est 2, 10 moins 10. Divisé par la distance, c'était 3 centimètres, 3, 10 moins 2. Plus, K, c'est 9, 10 puissance 9. QC, c'est moins 10 puissance 9, 10 puissance Q, 10 puissance Ch'al, moins 7. Sous-à-dire, la valeur algébrique, c'est-à-dire le module du champ électrique. Le potentiel, c'est une grandeur scala. Qu'est-ce que tu as une valeur négative, tu as une valeur positive, tu as une valeur plus. On avait déjà parlé de ça. Donc, le potentiel, tu as une valeur algébrique. Mais si on le calcule, c'est une expression simple à écrire, c'est simple à manipuler, c'est simple à calculer. On a donné la valeur numérique. Je vais prendre le potentiel. En principe, tu as une valeur numérique. 6, 10, plus, puissance 4, ou le deuxième, tu as une valeur numérique. Donc, ça va donner, moi, 3, 10, plus, puissance 4, est-ce que les résultats les sept sont exacts, sont corrects? Donc, ça, c'est le potentiel créé. Donc, si je veux calculer l'énergie potentielle, donc, qui va-je donner l'énergie potentielle? Q fois V, monsieur. Donc, si je veux calculer l'énergie potentielle, où je la zème? L'énergie potentielle, ou la charge A, c'est quoi? C'est Q1 fois le potentiel A. Donc, par rapport à la force, la force, c'était quoi? C'était la charge fois le champ. Et bien sûr, là, on peut faire l'application numérique. L'énergie potentielle, la charge Q1, Q1, c'est 10, moins 7. Ou le potentiel F1, c'est 10 à la puissance 4. Ou moins 3 fois 10 puissance, moins 3. Moins 3, moins 10 puissance, moins 3 joules. Donc, ça, c'est l'énergie potentielle F1. On n'a rien fait de nouveau. C'est-à-dire, tout ce qu'on vient de faire, on l'a déjà traité. On l'a déjà traité un cas un peu plus compliqué que ça. Maintenant, on vous demande de calculer l'énergie interne du système. Donc, avec un système de trois charges, on vous demande de calculer l'énergie interne de ce système de charge. Chose que je vous demande de faire vous-même maintenant. Allez, je vous donne quelques minutes pour le faire. Ramez le schéma, ramez les trois charges, et faites le calcul, s'il vous plaît. L'énergie interne. Bon, je vais faire, je vais arrêter l'enregistrement. Donc, je vais relancer l'enregistrement maintenant. Foucault-nous, kifach n'achsbe l'énergie interne. Allez. L'énergie interne, c'est quoi? L'énergie interne, c'est quoi? K, Q, A, Q, B, à la A. K, Q, A, Q, B, à la distance. La distance est toujours A. Bon, je vais vous dire que la distance A, c'est quoi? La distance A, c'est quoi? 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 racine de deux fois A. Kifach n'a racine de deux fois A? Pétagore. Pétagore. Donc, on ba'ad, khalas, j'habite l'énergie interne B, on ba'ad, khalas, on a plus d'énergie. Donc, elle dit, il y a l'expression interne l'énergie. Sinon, on peut calculer l'énergie potentielle de chaque charge. Qu'est-ce qu'on dit l'on ba'ad? Qu'est-ce qu'on dit l'énergie potentielle de chaque charge? On ba'ad, khin, on dit la somme, on a les termes doublés. J'ai envie d'expliquer ça pour la vidéo. Maintenant, là, on peut faire une application numérique, quand même. Donc, l'énergie interne. Le camp, on peut le tirer en facteur. Il vaut mieux. Donc, ça sera 9, 10 puissance 9. Il y a pas mal de choses que je peux tirer en facteur. Il y a le k, donc c'est 9, 10 puissance 9. Il y a le a aussi. Je peux tirer le a en facteur. Le a, c'est, j'habite, on a le a 3 centimètres. 3, 10 puissance moins 2. Une badawne, une hsboudurka. Qa, j'habite, qu'a, 10 moins 7. Qc, j'habite, c'est 3, c'est moins 3. 10 puissance moins 7. 10 puissance moins 7. Plus quoi? Plus qa, qb, il y a 10 moins 7. fois 2 fois 10 puissance moins 7. Ou le khania, plus qb, il y a 2, 10 moins 7. Fois qc, il y a moins, parois 10 moins 7. Mais le khania, elle est divisée par racine de 2. Allez, faites le calcul, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Les moins 0,015. Vous êtes sûr? Je pense pas. Je pense trop. On a déjà, il y a moins 14. On a terminé, monsieur. Les moins. Moins 0,015. Moins 0,015. Je ne sais pas. Peut-être. Moins 0,015. Ah non. Allez, allez, je ne veux pas écrire une valeur fausse. Donc allez, faites le calcul à nouveau. point. pain. 4. Ils 0,015. Entrêtement, Je ne sais pas. 2 moins 3 et moins 6 divisé par un signe de 2 c'est ça, c'est moins 0,015 c'est moins 0,015 moins 15,7 millijoules on peut écrire ça comme ça bon, l'essentiel pour l'instant est-ce que calculer le champ électrique parce que maïl l'ourbe dit n'a plus le calcul de champ est-ce que calculer le champ et déduire la force calculer le potentiel et déduire l'énergie potentielle et calculer l'énergie interne est-ce que c'est ça, est-ce que tu comprends bien oui monsieur oui monsieur ça, je vais vous dire qu'est-ce qu'on nous demande par la suite calculer le travail de la force électrostatique lorsqu'on déplace la charge QA du point A au point D de coordonner moins 3 cm c'est-à-dire donc on va la déplacer donc on va la déplacer et donc il y a un déplacement donc la force électrostatique c'est-à-dire qu'il y a un travail qui est-à-dire qu'il y a un travail de mécanique c'est la même chose donc il y a un travail le travail de la force de la force électrique le travail qu'on le note généralement WF lorsque la force est une force conservative la force électrique est une force conservative donc ça c'est une force F est une force conservative lorsque il s'agit d'une force conservative le travail de la force c'est moins la variation de l'énergie potentielle qui dérive de cette force donc l'expression qu'on a donné la force mécanique par exemple le travail c'est le poids rappelez-vous le travail c'est moins la variation de l'énergie potentielle gravitationnelle donc ça c'est c'est la variation de l'énergie potentielle ou c'est moins la variation de l'énergie potentielle qui donne le travail d'une force non-conservative bien sûr le travail d'une force c'est quoi le travail d'une force le travail de la force comme définition le travail c'est l'intégrale de FDL entre le point de départ et le point d'arrivée donc ça c'est la définition de la force le travail d'une force sauf que lorsque la force est conservative on peut utiliser directement cette expression donc le travail d'une force conservative la force électrique d'une force conservative donc elle est égale à quoi à moins delta moins la variation de l'énergie potentielle lorsque le mobile lorsque la charge se déplace du point A vers le point D la variation de l'énergie potentielle il y a l'énergie potentielle dans le D et l'énergie potentielle dans le A donc je vais vous dire le travail de la force élastique je vais vous dire si on a distribué le moins il y a l'énergie potentielle dans le A moins l'énergie potentielle dans le D l'énergie potentielle dans le A c'est ce qu'on a on l'avait déjà calculé l'énergie potentielle dans le A c'est moins 3 c'est moins 3 c'est ce qu'on a l'énergie potentielle dans le A c'est ce qu'on a c'est ce qu'on a c'est ce qu'on a l'énergie potentielle c'est quoi c'est la charge fois le potentiel donc l'énergie potentielle c'est la charge Q A puisque l'A c'est le point D la charge A multiplie fois le potentiel c'est le D mais est-ce qu'elle a le potentiel c'est le D non donc le potentiel c'est le D de la même façon c'est juste pour les fois c'est bien sûr de la même façon c'est le C qu'on a l'énergie potentielle c'est le C la même façon c'est le D 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 Ou est-ce que c'est le potentiel de l'A ? Je n'ai pas compris. Il faut que tu fasses le problème. Le problème c'est que la charge qui vient de l'A complète d'une halle d'A. J'ai l'impression que vous n'avez rien à P.G. On n'avait rien compris. Il faut quand même qu'il faut la refaire. La semaine passée ou la fois passée, nous avons les calculs. Le potentiel, quand même, ça fait minimum 3 Td ou 4 Td. On n'a pas le potentiel. 3 Td. Mais c'est K, Q et R. Est-ce que vous n'avez rien à P ? Est-ce que vous n'avez rien à P ? Oui, monsieur. Parce que l'A est le point D. Le point D, on n'est pas déjà à P. Le point D, c'est le point A, la charge A. Ce qui fait qu'on va avoir deux potentiels. Le potentiel, c'est ce qui est le point B. C'est ce qui est le point B. Non. Donc, ici, si on n'a pas le point A, ce n'est pas le point A. 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 Et comment on va avoir le potentiel B ? C'est l'expression. Le potentiel, c'est K, il faut la charge LB sur la distance, mais le B est le D, plus K, il faut la charge plutôt TAC, divisé par la distance, mais c'est le D. Et c'est aussi simple que ça. Mais qui t'a dit ça, je ne sais pas, j'ai l'impression que c'est très difficile. Donc, dans l'application numérique, où est-ce que vous n'avez rien à P ? Il y a distance. Il faut faire partie de distance. Le distance, à quel point n'est-ce qu'elle pas ? Avec la ville. Encore une fois. N'est-ce qu'elle pas ? On ne sais pas ? Ok. Où ils n'ont pas par le distance ? Le distance, ne sais pas ? On ne sait pas ! On ne sait pas ? Le distance, j'ai pas un peu. On ne sait pas ? Pégétagor. Et Pythagore, j'ai l'a, j'ai l'a, j'ai l'a, j'ai l'a, j'ai l'a. J'ai l'a, j'ai l'a, j'ai l'a. J'ai l'a, j'ai l'a, j'ai l'a, j'ai l'a, j'ai l'a. J'ai l'a, j'ai l'a, j'ai l'a, j'ai l'a, j'ai l'a. Oui, monsieur. Oui, c'est deux A au carré, tous les quatre A au carré. Ou c'est deux A au carré, donc c'est la même distance. Donc c'est la distance, c'est la racine de 5 A carré. Donc la distance avec CD, avec la distance CD, égale à quoi ? Racine de 5, racine de 5 fois A carré, nous n'allons pas la racine. Donc on peut faire une application numérique dans le cas. À quoi serait égal le VD ? 9, 10 puissance 9, fois QB, QB, il y a 2, 10 puissance moins 7, plus. On peut tirer des choses en facteur, je préfère les choses en facteur. Qu'est-ce que je peux tirer en facteur ? Je peux tirer déjà le cas, le cas c'est 9 puissance 9. Et je peux tirer la distance puisque c'est la même, je peux la tirer en facteur. Donc ça va faire racine de 5 fois A qui est 10 moins 2. On va faire le math. Qu'est-ce qu'il faut dire ? Il faut dire 2, 10 moins 7, plus 2, donc moins 3, puisque la charge QC est négative. Moins 3, 10 puissance moins 7. Allez, diraons-nous le hizab là. Alors, Merci. 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 M, 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 Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Pas besoin d'une calculatrice. Je ne sais pas. Le travail de la force, c'est quoi ? Le travail de la force, c'est quoi ? C'est pas QA, faites attention. Bon, je vais... Je ne sais pas si vous avez compris. Je ne sais pas si c'est clair. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ? Oui, Mathieu. Je ne sais pas. Maintenant, je vais donner une dernière question. Une dernière question. Déterminer le champ extérieur qu'il faudrait appliquer pour maintenir la charge QA, on équilibre au point D. Je vais effacer tout ce qu'il y a en plus. Bon, la charge, donc, là, c'est le point D. Ça, c'est le point D. Donc, la charge QA, c'est le point D. Donc, cette charge va être le point D. Maintenant, la charge QA, est-ce qu'elle va ressentir le champ créé par C ou le B ? Est-ce qu'il y aura un champ appliqué à la D ? Le point A, la charge A, le point D. Oui. C'est sûrement. Sûrement, il y a un champ. Qu'est-ce qu'il y a un champ, là ? Le camp, par exemple, n'est-ce qu'il y a un champ, qu'est-ce qu'il y a un champ ? Rentrons. 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 Il dit à peu près, là. Où t'as le bêle ? Sûretons. Il dit sortons. Bon, malgré, je n'ai rien rassumé à peu près, supposons, il dit, là. J'ai dit le champ total, le champ total, la résultante qui fâche à l'âge. Il dit à peu près, là ? Là. Bon, bien sûr, c'est juste une représentation qualitative. Donc, ça, c'est le champ, c'est le champ créé. Où est-ce que c'est ça ? C'est-ce que c'est la charge qu'il y a ici, la charge A, là ? Puisqu'elle va subir une, elle va ressentir le champ créé par les deux autres charges. Donc, elle va subir une force. À quoi est-ce que c'est la force qu'il y a ici ? C'est QA fois D. Fois E, D. Puisqu'il y a une force, est-ce que c'est la charge A, là ? Est-ce que c'est la charge A ? Elle va se déplacer. Elle va se déplacer suivant la direction qu'il y a ici. Ça. On veut la maintenir. Flu point D. On veut la maintenir. Flu point D. Qu'est-ce que nous allons faire un point D ? C'est deux façons. Soit on fixe ça. On va s'occuper. On va s'occuper la charge. Soit on va appliquer un champ électrique. Donc, à la question de nous, le champ électrique, il doit s'occuper. Qu'est-ce que il doit s'occuper pour qu'il y ait la charge ? Il dit axe E, D. Bien sûr. Il dit axe E, D. Il dit axe E, D. Il dit axe E. Il dit axe E. C'est un champ extérieur. Donc, c'est un champ appliqué par des charges extérieures. Donc, c'est ça la question. Il faut déterminer le champ extérieur qu'il faudrait appliquer pour maintenir la charge QA en équilibre. Donc, si je veux maintenir la charge QA en équilibre, on doit appliquer un champ extérieur qui vaut moins le champ ED. Donc, pour maintenir la charge, pour maintenir la charge QA au point D, il faudrait appliquer quoi ? Bon, et donc, il va falloir appliquer un champ extérieur qui est égal à moins le champ créé par les charges B et C, flux point D. Mais, maintenant, il faut calculer le champ ED. Le champ ED, c'est quoi ? C'est le champ créé par la charge B, flux point D, plus le champ créé par la charge C, flux point D. C'est le champ électrique ? Il faut calculer les vecteurs, on va faire calculer les modules, on va faire la projection, on va faire la projection, on va faire l'expression QA. Très, très bien. Pour la projection, on aura besoin de cosinus et sinus. Donc, à partir de la géométrie dont on est dans l'exercice, on va pouvoir calculer le cosinus et le sinus. Chose, chose, que je vais vous demander de faire vous-même. C'est un travail que vous devez faire, plus tard, mais est-ce que la femme t'oublie, le champ extérieur doit être égal à moins le champ flux point D. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Très bien. Maintenant, est-ce que vous avez des questions par rapport à cet exercice ? Bon, il est un peu peut-être lent, donc je vais jouer à l'exercice, mais je pense comme exercice d'application, je pense à de l'exercice fait pratiquement, les quantités de la zone ta'almou l'has-boham. Le champ, la force, le potentiel, l'énergie potentielle, l'énergie interne, le travail d'une force. Donc, tout ça, c'est des choses les la zone ta'almou l'has-boham. On passe à un autre exercice ? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Je vous laisse le temps juste de faire les captures d'écran. Très, pas, Bork. Donc, l'exercice de 4, on considère deux charges électriques ponctuelles Q positives et fixées au point A racine de 2A, 0, et B, 0, racine de 2A, comme montré la figure 4. Déterminé en fonction de la distance R, le potentiel électrique au point M situé sur la droite delta passant par O et le point I, le milieu de AB. Donc, le potentiel, le potentiel, c'est ça, le point M. mais le point M est un point arbitraire sur la droite delta. La droite delta, c'est la droite qui passe par O et par I, I, c'est le milieu de ça, de la distance entre A et B, en tous les cas. Donc, c'est la première bise qui crée son tout court. Donc, on veut calculer le potentiel créé sur le point M. Bon, on va prendre le cas, on va le potentiel créé sur le point M. le potentiel du A plus le potentiel du B. C'est la première bise. Le potentiel de A est quoi? K fois QR sur 1. Sur la distance. Ou tu as le B qui est le cas. Donc, on va faire la même chose que tout à l'heure. Sauf que nous avons une application numérique puisque nous avons une distance, on ne l'a pas. donc, c'est juste un calcul, c'est un calcul en fonction de, du rayon R. Donc, où est-ce que nous avons-nous ici? Premièrement, nous avons des charges. Les deux charges sont des charges positives, il me semble. Donc, c'est ça. Donc, ces deux charges positives. Donc, où est-ce que nous avons-nous ici? nous avons la première bise. qui se situe quelque part ici. Ça, c'est A. Ça, c'est B. dans les distances. Les distances, c'est racine de deux fois A. Racine de deux fois A. Ou, c'est racine de deux fois A. C'est un angle de pi sur deux. A des X. Donc, comme votre camarade là bien dit, le potentiel F.1, c'est le potentiel créé par la charge off le point M plus le potentiel créé par la charge B. F.1. Donc, les expressions. Maintenant, que vaut le potentiel créé par off le point M? Le potentiel créé par off le point M, c'est quoi? C'est KQ. KQA sur la distance. KQA. Mais la charge QA, elle vaut Q. une fois Q, il vaut mieux. Divisé par la distance, mais la distance A1. Plus KQ, divisé par la distance B1. mais je pense que géométriquement, les deux distances A1 et B1 sont égaux. C'est la première bicycctrice où il y a la même distance par rapport au racine de 2A, racine de 2A. Donc, BM est égal à Am. Donc, Jus, nous ne pouvons-nous remettre de 2KQ sur Am, par exemple. Oui, monsieur. Est-ce qu'on t'a dit qu'as-ci? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Il y a-tour de laobie, il y a-tour de la réunion. On va établir. Oui. Est-ce que tu n'as-tour de la boudre ou Non? Bien sûr, oui, oui. Si tu j'ai été là, on va établir. Mais le problème du cas-t-a-t-on, Il faut déterminer le potentiel en fonction du rayon polaire. Le rayon polaire, c'est la distance entre l'eau et l'âme. Il faut dire que le potentiel, en fonction de la distance entre l'âme, jusqu'à l'eau. C'est tout, c'est tout, c'est tout. C'est tout. On va juste faire quelques gymnastiques. On va utiliser sûrement Péthagore. Donc AM, c'est quoi? AM, c'est quoi? C'est IM. M. Plus IA. Plus IA ou cari. C'est ça, plus IA ou cari. Bon, d'orca, AI. On va les calculer, il n'y a pas de problème. Déjà, on va calculer quoi? On va calculer, on va calculer, on va commencer par A, AI. Qu'est-ce qu'on va dire A ? 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 A-I carré, on va dire A, le A-I donc carré Donc O-I carré plus A carré est égal à quoi ? 2A carré moins A carré c'est A carré Donc A-I carré est égal à A carré c'est A ? Donc A-I carré est égal à A ? O-I plus I-M Bien sûr, le rayon pour R c'est O-I plus I-M Donc I-M est égal à quoi ? R moins O-I, ou O-I ou A ? Parce que R est égal à quoi ? Oui c'est égal à A carré ? Plus A. Donc, où est-ce que le potentiel de l'âme? Le potentiel de l'âme est l'expression interne. Il y a deux coques divisés par la décence. Il y a R moins A carré plus A carré. Racine. C'est l'expression interne, le potentiel. C'est l'expression interne. Je vous laisse quelques minutes pour voir ce sujet. Si vous avez des questions. Je vous laisse quelques questions. Oui, monsieur, il n'y a pas de questions. Bon, j'espère que vous avez suivi, que vous avez compris. Maintenant, on va passer à la question 2. La question de Dorka, qu'allez déduire le champ, le point A. Le champ électrique, bien sûr. Le point A. Donc, on vous demande de calculer le champ électrique, le point A. C'est l'expression interne. D'aura d'aboué. Allez, vous vous êtes au revoir. Ah, c'est l'expression dans ce qu'il est. C'est parti. Il faut mieux travailler les coordonnées polaires. Il faut dire la projection. Il y a un lax radial. Quand tu m'as dit un lax radial, tu as peur. Les coordonnées polaires sont les lax radials. Quand tu vois ça, puisqu'il y a une cimité, le champ, où est-ce qu'il y a ? Le champ, c'est les deux vecteurs. Qui est-ce qu'il y a ? Il y a un lax radial. Il y a un lax radial. Il faut mieux travailler les coordonnées polaires. Puisque la cimétrie est par rapport à l'axe radial. Mais, 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 il y a un lax radial. Bien sûr, c'est la méthode directe. Mais tu as l'aimé à la fois une autre méthode. Si je veux calculer le champ, et l'expression sur le potentiel, c'est moins gradient sur le potentiel. C'est moins gradient du potentiel. Ça fait des coordonnées polaires. Est-ce qu'on a un ordinateur en fonction de X et de Y ? Non, monsieur. En fonction de quoi ? Les coordonnées polaires. Ça fait des coordonnées polaires, l'opérateur nabla, l'opérateur gradient, d'ailleurs. Il y a un peu de l'expression, tout le lit, D sur DR, UR plus 1 sur R, D sur DT, UT. Il y a un peu de l'expression. Il y a un peu de l'expression. Est-ce que le potentiel a une dépendance en Theta ? Est-ce que le potentiel a une dépendance en Theta ? Non, monsieur. Donc, il y a une dérivée par rapport à Theta. Il y a un peu de l'expression. Tu as le champ. C'est moins dv sur DR, UR. Ça, c'est un champ radial. Le potentiel a une dépendance en Theta. Nous avons une expression en Theta. Il y a un peu de l'expression. Il y a un peu de l'expression. Il y a un peu de 2KQ. 2KQ divisé par racine de R moins A au carré. R moins A au carré. plus A car. Donc, il faudrait nous dire, qu'est-ce que nous patientions pas de l'expression ? Nous sommes la rapport à A. Nous nous avons le rapport à A. Nous n'allons pas de la racine dans le cadre. Il y a un peu de l'expression. Ou déjà, nous avons une expérience. Comment ça nous avons eu l'expression ? 2KQ. Nous avons eu l'expression. Nous avons eu l'expression. Nous avons eu l'expression. Nous avons eu l'expression. Il y a un à un plus A carré. Plus A carré. Ou la puissance de l'expression ? Un demi. Moins un demi. Je vous laisse le temps de calculer la dérivée. Dv sur dt, je vais vous dire. Dv sur da, je vais vous dire. Monsieur, s'il vous plaît. Pourquoi j'ai travaillé avec les coordonnées pour l'âge ? Pourquoi ? C'est pour l'exercice pour les coordonnées pour l'âge. D'accord. L'exercice, bon, c'est pour l'exercice. Pourquoi j'ai travaillé avec les coordonnées pour l'âge ? Pourquoi j'ai travaillé avec les coordonnées pour l'âge ? Parce que, dès le début, il y a une symétrie par rapport à l'axe radial. C'est quoi l'axe radial sur les coordonnées pour l'âge ? Comme il y a une symétrie par rapport à l'axe radial, il vaut mieux que les coordonnées pour l'âge radial. Et là, il y a un exercice. Nous allons voir la première question. On vous demande de déterminer en fonction de la distance r. La distance r a d o m a d Merci. Maintenant, faites le calcul, s'il vous plaît. Et s'il vous plaît, ne pas faire des bêtises. Je vais arrêter l'enregistrement. Bon. Calculez la dérivée. Premièrement, . Deux calculs, c'est une constante. Je dérive ça. Ça, c'est la fonction f. Que fais-je une dérivée ? On dérive par rapport à f. C'est-à-dire, on va considérer que f est la variable. Donc, où je voulais l'aider ? Tu voulais l'aider ? Moins 1,5. Moins 1,5. Fois f. Fois f, l'aider complète. L'aider r moins a au carré plus a carré. Donc, j'ai dérivé. C'est comme si c'était la variable x. X à la puissance moins 1,5. C'est quoi ? C'est moins 1,5 x à la puissance moins 1,5. Je multiplie fois la dérivée de f. Donc, où je vais le dériver. La dérivée, c'est a carré. A carré, c'est 0. Ou r moins a carré, c'est une dérivée. La dérivée, c'est une fonction. C'est une autre fonction composée. Donc, j'ai dérivé r moins a au carré. Qu'est-ce que j'ai dérivé ? Je voulais 2. 2 fois r moins a au carré. Donc, 2. Donc, 2. R moins a. Ou j'ai dérivé par rapport à la fonction. Par rapport à la dérivée. La dérivée, c'est 0. La dérivée, c'est 1. La dérivée, c'est 1. Bien sûr, donc, c'est que j'ai dérivé. Je ne sais pas, mais il faut savoir que la dérivée est le plus tôt possible. Même si le faut, le prochain tédé. On va consacrer une partie de la dérivée. On va consacrer une partie de la dérivée. Vous avez compris. Monsieur. Oui. Monsieur, vous avez dérivée par rapport à la deuxième dérivée ? C'est une fonction composée dérivée. C'est une fonction composée dérivée. C'est une fonction composée. C'est une fonction composée. Donc, le 2 avec le 2. Où est-ce que j'ai dit ? J'ai dit moins kq. J'ai dit deux à l'autre. Donc, tu veux dire moins 2k. 2k. Fois r moins a. Fois r moins a. Et ça, il y a la puissance moins par 2. Donc, quand j'ai dit. On a le dénumérateur. Tu veux dire r moins a. Carré. Plus a. Carré. A la puissance 3,5. Donc, il y a la dérivée. Et donc, à quoi serait égal le champ ? Le champ, c'est moins la dérivée. C'est moins la dérivée de v. De v par rapport à r. Monsieur, par rapport à toi. C'est la dérivée par rapport à r. Oui. Lui, il y a. Donc, il y a la dérivée. Il y a deux kq. Fois r moins a. Le tout divisé par r moins a. Au carré. Plus a au carré. Le tout à la puissance 3,2. Une c'est très importante. Où est-ce qu'il y a ? Bien sûr, le vecteur unitaire. Fois UF. Donc, d'autres cas, il faut que vous fassiez. Le calcul de le champ, on peut le faire par deux méthodes. Par deux façons. Soit la façon directe. C'est-à-dire que le vecteur est créé par la première charge, par la deuxième charge. Le module déroule les projections. Ou c'est-à-dire que l'exercice 2,2. Soit on utilise la méthode HDI. Parce que la méthode HDI, on ne peut l'utiliser que lorsqu'on a le potentiel en fonction d'une variable. La variable électrique d'une X, Y, Z, R, Theta. L'essentiel en fonction d'une variable. Donc ça, c'est l'expression par le champ électrique. Est-ce que c'est là? Oui, monsieur. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on nous demande? Demandana qu'elle est représentée qualitativement ER. C'est-à-dire qu'on nous ressemble le champ ER. Le champ ER, c'est-à-dire qu'on nous ressemble. Qu'est-ce que tu veux dire? Ou je te comprends bien? Il y a une simité radiale. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Allo? Oui, monsieur. Qu'est-ce que tu veux dire le champ E? Le champ E? Le champ E? Monsieur... Qui est-ce que tu veux dire le champ E? Le champ E? Monsieur... Il faut qu'à l'air. On a dit là, il faut qu'à l'air. Il faut qu'à l'air. Donc ça, c'est le champ électrique. Le point 1. Comme l'air. Qualitativement. Il suffit juste de représenter le champ, le bon sens et tout. Le sens. Monsieur, comment il s'en est rentrant? Oui, je te le dis, US. C'est pas. C'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on dit. 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 Oui, monsieur. C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. En ce moment, c'est ce qu'on dit. avec le point E. Non, je trouve 0. Pourquoi je trouve 0? Je trouve 0. Si on dit K, Q, Q à la distance A, et donc on dit K, Q, Q à la distance A, B et on dit A ou on dit C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. B sur la distance A, B plus K, Q, A Q, C sur la distance A, C On va dire K, Q, I C, c'est pas possible. C'est I. C'est I. On va dire K plus K, Q, I Q, B sur la distance B, I ou la I, B C'est I. C'est I. C'est I. C'est I. Oui, monsieur. Mais bien sûr il ne faut pas laisser les choses comme ça il faut juste l'emplacer. Donc on dit K, Q, Q plus K, Q plus K, Q fois Q divisé par la distance A, A plus K, Q, I qui est Q divisé par la distance dans la distance A, c'est A. Il y a l'expression de l'énergie interne. Nous devons simplifier encore une fois C, Q carré sur deux A comme les deux quantités sont plus K, Q prime sur A. Est-ce que Lucas, Q la déclare? Oui, monsieur. Oui. Oui. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Non. Non. OK. Donc je pense qu'on va arrêter là. La prochaine fois on a deux questions et deux questions la ferme de un calcul je ferme juste quelques explications. Je vous demande d'y réfléchir donc la question 5 A et B. donc et on terminera ça la semaine prochaine. Inch'Allah. Bon, je vais arrêter l'enregistrement. non ? Merci.